Comment associer Ma Fabrique à Histoire modèle 3 par câble ? Tout d'abord, allumez votre compteuse en tournant la molette latérale. Le pictogramme LUNI apparaît et un message audio vous indique la marche à suivre. Munissez-vous de votre téléphone et téléchargez l'application mobile LUNI. Si vous n'avez pas encore de compte LUNI, au travail ! Si vous avez déjà un compte, connectez-vous avec vos identifiants. Avoir un compte LUNI est indispensable pour gérer Ma Fabrique à Histoire et ajouter de nouveaux livres audio. Une fois connecté à votre compte, vous êtes renvoyé sur la page d'accueil de l'application. Cliquez sur « Associer une nouvelle Fabrique à Histoire ». Cliquez sur « C'est parti » et autorisez l'accès à votre appareil photo pour pouvoir scanner le QR code situé sous votre compteuse. L'application identifiera automatiquement son modèle, puis cliquez sur « Continuer ». Pour vous associer par câble, choisissez la deuxième option, puis cliquez sur « Suivant ». A partir de là, il vous faudra votre téléphone, un ordinateur et l'application LUNI pour ordinateur. Choisissez le livre audio de votre choix, un avatar et renommez votre compteuse. Puis branchez Ma Fabrique à Histoire à votre ordinateur à l'aide du câble fourni dans la boîte. Ici, la démo est réalisée sur un ordinateur qui nécessite un adaptateur USB. Une icône USB check apparaîtra sur votre compteuse et l'écran de l'application LUNI pour ordinateur vous indiquera « Prêt à associer ». Cliquez sur « Lancer l'association ». Lors de cette étape, attendez le temps nécessaire, ne fermez pas l'application et ne touchez pas à votre compteuse. L'écran de votre téléphone vous indiquera lorsque l'association sera terminée. Débranchez Ma Fabrique à Histoire de votre ordinateur, éteignez, puis rallumez-la. Les pictogrammes de votre avatar et du livre audio choisi apparaissent sur Ma Fabrique à Histoire. Cela signifie que vous avez réalisé cette étape avec succès. Ensuite, vous serez renvoyé directement sur votre bibliothèque de livres audio interactifs.